bonjour mes amis taureaux et oui vous êtes les derniers j'espère que vous allez bien que vous avez passé un très bon mois de septembre une très belle rentrée en tout cas pour vous pour votre famille je vous remercie bien sûr à tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne à vos commentaires à vos jeux à vos likes à vos jeunes enfin voilà quoi merci merci beaucoup ça me fait vraiment très plaisir c'est parti on y va avec vous mes amis taureaux regardez la belle image que j'ai pour vous la belle citrouille avec vos belles petites dents allez amis taureaux on y va qu'est ce qu'on a on va démarrer avec les oracles on va aller voir qu'est ce qu'on vous conseille allez taureau octobre 2022 c'est parti au suivant allez octobre 2022 qu'est ce qui vient à vous taureau octobre 2022 allez taureau octobre 2022 octobre 2022 pour nos amis taureaux c'est parti on y va symbiose fermez les yeux concentrez vous sur votre respiration puis posez votre intention sur votre corps sur ce qui vous entoure l'univers est votre miroir bon on parle réellement d'être en symbiose avec votre corps avec qui vous êtes avec votre entourage message ici au but alors elle a failli tomber message ici de l'univers à votre âme qu'est ce qu'on vous dit lumière je suis un être éclairé mes pas sont guidés par ta force et à présence donc on parle vraiment d'être guidés par la lumière qui vous montre le chemin on est ici avec la planète l'élite l'élite s'il te plaît réveille dans mon adn mon potentiel positif qui est la lumière et je te remercie voilà l'intention que vous pouvez porter à l'élite on continue on va aller voir ici qu'est ce qu'on vous dit vérité faire émerger sa vérité du moment pour s'éveiller à soi donc on parle vraiment d'être comment dire d'être en phase avec qui vous êtes bien sûr d'émerger la vérité votre vérité pour réveiller vraiment pour s'éveiller pour avancer pour évoluer en fait d'être juste et fidèle envers soi même et qu'est ce qu'on a changement et progrès alors ici on pourrait parler effectivement que d'un nouveau départ d'une nouvelle direction ici par rapport à un projet une réalisation on est dans le progrès dans l'évolution on peut parler aussi de changements qui seront très favorable pour vous on a vraiment cette idée donc on a vraiment une notion ici clairement de changement et d'évolution de progrès pour vous on va aller voir votre humeur mes amis taux pour ce mois d'octobre allez votre humeur mes amis taux critique attention 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 ne soyez pas de mauvaise langue mes amis taux on peut être dans la critique de soi bien évidemment c'est pour ça qu'on vous parle peut-être ici plutôt d'être dans la vérité que d'être plutôt dans le critique arrêtez de vous critiquer en permanence arrêtez aussi de critiquer arrêtez d'être dans la critique tout simplement on parle de frustrer ah ben alors une certaine frustration ici pour vous pour ce mois de d'octobre je fais tout tomber on sera peut-être dans le jugement dans cette idée de critique jugement de soi peut-être voilà et il y aura une sorte de frustration peut-être pour vous pendant cette période du mois d'octobre on va les creuser un peu tout ça et on va les voir ce qu'on nous dit on va les voir ici avec l'oracle mais annito le tarot pardon les amis taureaux et on va aller voir ce qu'ils disent allez pour vous mes amis taureaux qu'est ce qui vient à vous j'adore ce jeu il glisse il est très fluide on aura la justice alors ici on reste sur une notion d' équilibre on a un peu cette idée aussi vous voyez avec cet équilibre de symbiose mais aussi de vérité de trouver son équilibre et ici nous avons le roi et si nous avons le roi d'épée en dos de bec alors qu'est ce qu'on vient vous dire mes amis avec cette idée en tout cas cette énergie bien sûr de justice on va parler évidemment de trouver son équilibre on va parler d'être juste et en phase avec qui vous êtes réellement on va parler ici d'harmonie on va parler de lucidité de clarté de discernement d'intégrité de loyauté voyez on est vraiment dans cette notion dans cette énergie on va vous parler peut-être aussi à garder la tête froide de garder aussi une certaine discipline pour avancer on peut parler aussi ici de démarche juridique bien évidemment on peut parler aussi de signature de contrat et on parle aussi peut-être de confiance en soi d'une évolution d'un travail de toi on est dans cette idée depuis le départ on parle aussi d'être dans la capacité de trancher par rapport à une situation et d'avoir un esprit clair donc d'être peut-être apte ici ce mois d'octobre à prendre une décision ou des décisions ici on va être avec comment dire le je vais y arriver le roi on est avec le roi d'épée qu'est ce que vient vous indiquer ce roi d'épée le roi d'épée est là pour vous pour représenter enfin pour vous dire en tout cas pour représenter l'intelligence la mémoire la discipline l'organisation la méticulosité le génie peut-être même parfois incompris on se sent peut-être incompris dans ses pensées décisions dans ses choix dans ses idées on peut parler aussi ici le roi le roi peut représenter quelqu'un qui ne montre pas forcément ses émotions et ses sentiments on peut vous sentir peut-être aussi distant peut-être vous percevoir comme quelqu'un de froid ou de froid d'ici parce qu'on n'exprime pas et on entre pas ses émotions ni ses sentiments ça n'empêche pas d'être sincère d'être honnête et d'être là pour les autres mais peut-être que les gens vous sentent peut-être un petit peu détaché voilà pour vous on a quand même déjà pas mal d'infos ici allez on va aller voir ici avec l'oracle des miroirs qu'est ce qu'il nous dit alors j'ai cette idée de faire comme alors j'ai vous êtes les derniers mais on me dit d'aller piocher de cette manière et on y va taureau octobre 2022 carrefour culpabilité surprise cadeau miroir magique on est bien amitié femme voyage échec paroles et en dos on à réunion discussion donc qu'est ce qu'on vient vous dire ici on est peut-être à un carrefour à un moment par rapport à une situation en tout cas peut-être pas voilà ça peut être professionnel ça peut être sentimentale ça peut être relationnel voilà on va être dans une une phase où il va falloir prendre une direction faire des choix on va parler aussi de prendre des décisions on a quand même cette énergie de miroir magique donc quelle que soit l'issue ça sera favorable pour vous parce que c'est vraiment la plus belle carte du de l'oracle on parle de voyage peut-être qu'on projette ici un voyage de partir on peut décider de deux ça peut être aussi l'idée de déménagement on voit ici qu'on se projette peut-être sur le long terme donc on a une idée en tout cas de voyage de déplacement peut-être de déménagement on a une sorte de culpabilité ici peut-être par rapport à un ami une amie on est vraiment dans le lien au niveau amitié relationnel peut-être qu'on n'a pas été voilà une relation qui n'a pas abouti quelque chose qui a amené à l'échec on a une sorte de culpabilité peut-être qu'on sait pas forcément qu'on n'a pas forcément été cool avec une certaine personne peut-être qu'on n'a pas été qu'on a laissé tomber quelqu'un un ami une amie qu'on voilà qu'on a peut-être un petit peu délaissé ça peut être aussi suite à des conflits et du coup ça a vraiment amené à l'échec on a cette idée aussi de belles surprises de la part d'une femme ou si vous êtes une femme ici il y a quelque chose qui vient vers vous inattendu une surprise pour vous ça fera parler et vous en parlerez aussi vous également il y aura des discussions à ce propos il y aura des alors ce ne sera pas forcément des conflits ici dans la parole dans la discussion au contraire ça va être quelque chose où on va aller un petit peu plus haut plus loin dans l'échange on a cette idée encore une fois ici de réunion donc ça peut être une réunion professionnelle ça peut être une réunion avec on a une nouvelle ouverture ici pour une nouvelle destinée un nouveau projet une nouvelle idée voilà ici il est possible aussi que un voyage soit annulé ça c'est aussi une possibilité ça peut être aussi un projet qui peut être annulé on en discute on en parle on a un choix à faire peut-être qu'on a une certaine culpabilité par rapport à la décision qu'on a décidé de prendre mais quoi qu'il en soit c'est votre décision et voilà il n'y a pas à culpabiliser ici on va parler peut-être aussi d'une belle rencontre une rencontre amicale avec une femme que vous soyez une femme que vous soyez un homme quel que soit votre sexe ici on parle vraiment d'une relation amicale de rencontrer une belle personne avec qui on aura de belles échanges de belles discussions on est dans cette idée vraiment de de belles relations sincères, honnêtes et fluides bon allez on continue on va aller voir avec le 77 qu'est-ce qu'on a ? allez pour nos amis taureaux ici on a la clé on a l'issue on a la solution ou quoi qu'il en soit on a des ouvertures une ouverture qui vient vers vous on vous demande de suivre votre intuition ici on parle vraiment de se laisser guider par son intuition par son instinct il y en a deux on parle ici de coupure de quelque chose mais d'une coupure momentanée c'est pas une coupure définitive donc peut-être qu'ici on avait un projet ou on a un projet où il y a quelque chose qui vient à vous et ou alors en tout cas par rapport à une réalisation à quelque chose qui est peut-être déjà réalisé en tout cas qui est déjà fait de le mettre un petit peu en break style de faire un break une coupure ici l'abondance en tout cas ici on parle vraiment d'abondance quelle que soit l'abondance elle peut être enfin on verra par la suite mais l'abondance est très large encore une fois on a aussi cette notion d'avancement on avance on a encore cette idée de fin à cette idée là on a le voyage ici on a l'île l'île peut représenter aussi bien sûr les vacances mais ça peut représenter aussi le fait d'avoir un besoin un temps de repos pour soi le fait de de se on a cette idée de break peut-être aussi cette idée de se mettre en retrait de faire une pause tout simplement et voilà on a une belle évolution ici oui comme ça on a une belle évolution on a l'évolution du passé le présent le futur on est dans cette idée de on a travaillé avec son passé c'est bon aujourd'hui on vit c'est ici et maintenant dans le présent mais on a quand même ici cette belle énergie cette cette positivité pour le futur on parle aussi d'équilibre ici d'être en phase avec qui vous êtes on parle ici de bien alors ça peut être bien matériel ici effectivement donc peut-être qu'on va être amené à dépenser à se faire plaisir pour acheter un bien matériel ça peut être tout et n'importe quoi il y a des dépenses qui seront on se fera plaisir en tout cas regardez on a encore cette notion de voyage voyage vacances mais ça peut être aussi ici on en revient à un nouveau départ donc vous voyez cette idée un petit peu de changement et de progrès d'évolution un nouveau départ une nouvelle direction pour cet hiver en tout cas on a l'idée de l'hiver mais c'est vraiment oui je pense que c'est là octobre novembre décembre il y a des choses il y a du changement ici on n'en parle pas on le garde pour soi on préfère se taire on préfère en tout cas par rapport à ses projets à cette nouvelle direction à ce changement on décide pour l'instant de ne pas les brûter de le garder pour soi on a cette notion de voilà on avance on est dans l'évolution on est dans l'avancement et non dans on retourne pas en arrière on est vraiment sur le fait de avancer on va aller voir maintenant au niveau sentimental qu'est-ce qu'on a pour vous amis taureaux en tout cas quoi qu'il en soit ici on trouve un équilibre on trouve vraiment son équilibre mais quel que soit le domaine j'ai l'impression qu'il y a une notion de rééquilibre aussi ici pour vous on a cette force on a ce mental en tout cas avec ce roi de l'épée d'avancer d'évoluer en tout cas on a l'abondance pour vous on a vraiment la clé on a suivez votre intuition c'est très important de toute façon vous vous laissez porter par vos intuitions il y a un break de quelque chose une petite coupure une nécessité il y a peut-être aussi le besoin de se mettre en retrait et il y a peut-être aussi un voyage à la clé mais en tout cas il y a un nouveau départ et ça peut être aussi pour certains d'entre vous un déménagement un changement d'endroit de lieu ici on a tout bouge maintenant bon en tout cas il y a de l'action poids de la famille j'en ai deux ah bah écoutez j'en ai deux on va garder les deux adapte-toi à son rythme émotionnel et on a adieu la routine et là j'ai vraiment cette sensation quand même ici qu'on est vraiment dans la voilà dans la et en dos on a surprise alors ici au niveau sentimental une belle surprise vous attend en tout cas il y a quelque chose qui vient vers vous quelque chose peut-être d'inattendu voilà donc on a cette idée de tout bouge maintenant donc il y a les choses qui bougent le changement alors on a vu peut-être un déménagement on a vu peut-être aussi vous voyez on a cette idée de tout bouge maintenant cette idée aussi de changement et de progrès d'évolution au sein de la relation on a le poids de la famille alors qu'est-ce qui se passe avec le poids de la famille peut-être qu'ici on n'est pas soutenu on est peut-être critiqué on n'est pas soutenu par la famille la famille est peut-être dans le jugement peut-être qu'on n'apprécie pas votre partenaire peut-être aussi que voilà on n'est peut-être pas cela ne concerne que vous quelle que soit votre vie le poids de la famille ça peut-être aussi le fait d'une reconstitution voilà un coup écoutez aujourd'hui il ne veut pas sortir une reconstitution ça se dit et ça fait deux fois que j'ai l'impression qu'il ne passe pas ce mot bon bah une recomposition voilà excusez-moi une reconstitution je suis en train de mener une enquête là les gars c'est sûr bon on va parler ici d'une reconstitution j'insiste je suis sincèrement désolée on va parler ici peut-être voilà bon alors là je bug là-dessus ça ne veut pas ça ne veut pas venir donc ça veut peut-être dire tais-toi le chakra de la gorge tais-toi tu dis des bêtises peut-être que je dis des bêtises effectivement bon bref ça peut-être aussi par rapport à vos enfants peut-être envie de reconstruire une nouvelle relation et il y a peut-être aussi une problématique avec les enfants c'est compliqué peut-être que chacun de vous avez des enfants c'est pas simple bon ça peut être tout simplement une petite complication c'est pas ce qui n'empêchera la relation l'évolution on vous parle de vous adapter à son rythme émotionnel donc aussi peut-être que cette personne cette personne a des enfants peut-être que cette personne effectivement est peut-être même pas encore pleinement séparée allez savoir parce qu'il y a quand même cette notion de poids de la famille donc on vous demande d'être patient ami taureau mais que ça vient à vous en tout cas quel que soit le poids de la famille ça peut être aussi voilà par rapport au tempérament au caractère de cette personne peut-être qu'il y a des choses encore à travailler à guérir peut-être que cette personne est sur la voie de la guérison mais en tout cas on vous demande de lui laisser le temps de lui laisser le temps d'avancer à son rythme comme il l'entend de ne pas le ou la pousser pour aller trop vite trop rapidement et on vous dit adieu la routine donc effectivement très clairement ici on passe à un niveau supérieur quoi qu'il en soit et voilà il y aura du changement en tout cas aussi au niveau sentimental ici regardez on a le regain donc ici vraiment bon s'il y avait même dans votre relation si vous êtes en couple il y avait peut-être aussi des problèmes il y a peut-être eu des soucis là on vous dit voilà c'est bon ne vous inquiétez pas ça revient en douceur tranquillement on retrouve la passion on retrouve l'amour on renaît un petit peu ça peut être aussi dû à une nouvelle rencontre on a la solitude on a encore cette notion de se mettre en retrait peut-être aussi qu'on sort d'une voilà ici on a les intérêts je pense qu'ici on va parler d'intérêt commun aussi peut-être et on a cette idée de solitude et de regain peut-être qu'effectivement vous étiez célibataire depuis pas mal de temps et là vous avez rencontré quelqu'un et du coup effectivement voilà on est prêt à s'ouvrir on est prêt à vivre cette belle aventure on a l'échec on sort peut-être aussi effectivement d'un échec d'une relation qui était peut-être qui s'est très mal passée crise une période de crise alors ça peut être votre couple et du coup on sort on sort de cet échec on sort de cette crise rencontre on a quand même cette notion de rencontre pour moi j'ai vraiment l'impression que cette relation elle est récente elle n'est pas très voilà illusion égarement donc on a quand même cette notion de ne pas forcément peut-être ici de ne pas aller trop vite sincérité et on a ici le bonheur donc ici si vraiment mes amis taureaux vous voulez le bonheur au sein de votre couple au sein de votre relation on va vous demander un petit peu de vous détendre ici de faire une petite pause besoin peut-être de vous isoler de bien réfléchir on a cette notion ici de se poser aussi beaucoup de questions cette idée d'égarement c'est pas trop cette crise voilà cet échec peut-être qu'il y a eu des conflits qu'il y a eu des disputes qu'il y a eu peut-être une petite rupture aussi c'est possible bon on est dans l'idée aussi peut-être si on est dans une nouvelle rencontre ici de se bercer d'illusions alors ce n'est pas se bercer d'illusions c'est-à-dire arrêter arrêter de voir dans un an dans deux ans dans trois ans dans cinq ans ce que ça va donner la relation elle débute elle commence laissez-vous le temps laissez-vous le temps de construire laissez-vous le temps d'avancer laissez-vous le temps d'évoluer on a cette idée aussi de laisser aussi le temps voilà de vous adapter à l'autre et à son rythme cette personne ne va peut-être pas aussi vite que vous ne s'exprime peut-être pas comme vous peut-être que cette personne a besoin de temps donc accordez-lui le temps ce n'est pas parce que cette personne elle va doucement dans la relation et qu'elle veut aller doucement dans la relation qu'elle n'est pas sûre d'elle ça veut tout simplement dire on a le poids de la famille il y a peut-être des enfants elle est peut-être encore en couple il faut le lien de se séparer il faut lui laisser le temps le temps de s'adapter à cette nouvelle rencontre à vous à ce qui vient voilà on vous parle quand même ici que tout bouge maintenant donc de toute façon il y a des choses qui se font quoi qu'il en soit on parle de surprise on a une belle surprise quand même ici qui vient vers vous donc dans l'idée laissez l'autre le temps qu'il lui faudra vous apprenez à tempérer apprenez à gérer aussi vos émotions si vous êtes célibataire on parle vraiment très clairement d'une rencontre ici qu'on sort d'une crise qu'on sort d'un échec d'une situation auquel vous vous êtes bercé d'illusions qui vous a un peu égaré dans vos pensées dans votre façon de croire ici on a pris un temps pour soi on s'est mis un petit peu en retrait on est prêt peut-être ici quand même on a on a on a fait le deuil peut-être peut-être pas encore complètement mais on a cette idée quand même de faire le deuil tout bouge maintenant une surprise alors une belle rencontre on vous met sur votre chemin quelqu'un qui vous est peut-être effectivement destiné on vous demande d'y croire de faire confiance ici on vous demande adieu la routine donc pour moi si vous êtes célibataire il y a une belle possibilité d'une belle rencontre qu'on vous met sur votre chemin cette idée aussi de pouvoir faire renaître l'amour vous êtes prêt peut-être aussi à voilà à vous à vous lancer ici amis taureaux dans une nouvelle relation en tout cas quelle que soit la relation cette rencontre sera sincère on sera vraiment dans une idée de sincérité donc ne doutez pas ne vous bercez pas d'illusions n'allez pas vous mettre martel en tête et laissez-vous vivre il y a du changement adieu la routine c'est maintenant que ça bouge une belle surprise vient vers vous laissez-vous guider laissez-vous emporter le changement et progression bon voilà pour vous amis taureaux j'espère que ça résonne pour vous si ce n'est pas le cas n'hésitez pas à aller voir votre ascendant votre signe lunaire ou votre signe Vénus et puis en même temps ça peut être aussi un complément d'information je vous souhaite un très bon mois de septembre je vous dis bon Halloween à vous amusez-vous déguisez-vous ce n'est pas que pour les enfants manger des bonbons c'est le jour idéal pour ça de se faire plaisir et même peut-être un petit peu d'en abuser voilà pour vous comme à son habitude je vous embrasse bien fort je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt